Comme quoi, dans cette rubrique qui se souvient, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre méconnus. Développé par Synthétique Dimension et édité par le défunt Psygnosis, Chronicles of the Sword, que j'appellerais COTS pour plus de commodité, est un jeu d'aventure type point and click. On nous y raconte l'histoire de Gauvin, un des chevaliers de la table ronde chargé de sauver Kaamelott d'une malédiction lancée par la sorcière Morgane. Deux CD nécessaires pour relater cette grande épopée, des décors pré-calculés pour plus de classe, une ambiance médiévale sympathique et surtout une sortie en 1996 qui est un grand cru du jeu vidéo, COTS partait sous les meilleurs augures, sauf qu'à l'arrivée, manque de bol, tout y est foncièrement ridicule. Caractère design, comment dire, surprenant, avec à gauche de l'écran un merlin enchanteur apparemment coaché par Swarzy, ou encore, toujours à gauche de l'écran, une fée qui n'a rien à envier au Grinch, panel d'interaction horrible, objet à dénicher au pixel près qui, par conséquent, font régulièrement tourner le joueur en rond, aventure trop stagnante où l'on passe trop de temps dans Kaamelott, OST sympathique ma foi au demeurant mais qui compte un seul et unique thème pour l'intégralité de l'aventure et qui ne varie jamais quoi qu'il arrive dans l'aventure, une lenteur générale pénible, des phases de combat aussi convaincantes qu'un escargot en compétition dans Gran Turismo, un doublage à des années-lumière d'une quelconque crédibilité et, pour couronner le tout, un voyage qu'on nous annonce long qui part de Kaamelott vers une contrée fort fort lointaine, et au détour d'un arbre, vous êtes de retour direct à Kaamelott, ça doit être ça aussi la sorcellerie. Sérieusement, COTS ressemble à un gros délire parodique qui se serait pris au sérieux en cours de route. Je ne sais pas de quel budget a disposé le jeu, mais les légendes arthuriennes méritaient quand même un peu mieux. A savoir que la même année, on a eu le tout premier volet des chevaliers de Baphomet, un point and click lui aussi, mais quand même d'une qualité nettement supérieure à tout niveau, malheureusement pour COTS.